Coucou, j'espère que tu vas bien. Donc il y a quelques jours d'Halloween et de la Toussaint, je me suis dit que cette vidéo tombait à pic, surtout qu'on est en début de deuxième confinement et de plus en plus de personnes commencent à manifester une crainte extrême de la mort et du coup je me suis dit qu'il était très important de pouvoir traiter ce sujet. Donc dans cette vidéo, je vais tenter de te proposer 5 clés qui vont te permettre de te libérer, et de t'apaiser face à cette peur de la mort. Avant de commencer, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vais parler uniquement de la peur de sa propre mort. Dans une prochaine vidéo, je traiterai du sujet de la peur de la mort d'un proche, qui est pour moi un autre sujet, puisque ce n'est pas la même posture, évidemment. Donc pourquoi a-t-on peur de la mort ? Qu'est-ce que la peur de la mort ? Donc la peur de la mort, c'est je pense quelque chose de très humain, de très existentiel. Je pense que tous les humains sur Terre ont une crainte liée à la mort, puisque nous sommes les seuls êtres sur Terre à avoir pleinement conscience de cette finalité. Et avoir conscience de sa finitude, ce n'est pas toujours facile à gérer. Je pense que la plupart des êtres humains ont une peur de la mort qui reste un petit peu, comment dire, en tâche de fou, et on arrive à vivre avec, c'est-à-dire que de temps en temps, on y pense et puis ça ne chamboule pas notre vie. On continue à vivre finalement trop sans préoccuper. Et il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire cela. Et du coup, là, on tombe dans la phobie de la mort, qui s'appelle aussi la thanatophobie. Et du coup, cette peur-là, elle prend vraiment beaucoup de place. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à vivre normalement. On pense tout le temps qu'il va nous arriver quelque chose. Donc on a un risque de mourir. Et là, du coup, c'est beaucoup plus handicapant. Et je dirais que qu'on soit peur phobique ou peur normale de la mort, il faut quand même essayer de s'y confronter pour tenter de s'apaiser au maximum. Donc qu'est-ce qui fait que l'on développe une peur panique de la mort ? Cela peut être lié à différents événements. Donc par exemple, si on a vécu la mort d'un proche, ou si on a été confronté directement à la mort par un accident de voiture ou par une maladie, en général, il y a un espèce de choc qui se passe à l'intérieur et on peut développer une peur panique parce qu'on est directement confronté à notre mort. Je pense aussi que ce qui crée le terrain de la peur phobique de la mort, c'est surtout l'éducation. L'éducation que l'on a pu avoir en étant enfant face à cette question de la mort. et c'est un vrai problème, je trouve, dans notre société. J'observe, moi j'ai vécu ça dans mon éducation, j'observe que la mort est un sujet tabou, que c'est quelque chose qui est caché. On ne voit jamais un mort dans notre société. La mort est totalement occultée. On l'oublie pratiquement. On vit une vie, on dirait, sans mort. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on est confronté à la mort d'un proche ou à la maladie, qu'on va finalement s'en souvenir, se dire, ah mince, c'est vrai que... Ah ouais, en fait, on meurt. On oublie en fait dans notre société que la mort existe, qui a fait partie de la vie. Et j'ai fait le comparatif avec d'autres pays, d'autres cultures. Et il y a des pratiques qui se font dans d'autres pays qui nous choqueraient complètement en France. Mais je pense que ces pays-là incluent la mort dans la vie et du coup n'ont plus peur autant que nous de cela. Il faut savoir par exemple qu'en Inde, quand il y a un décès, le corps est mis sur un bûcher et brûlé vif devant la famille. Donc c'est un acte qui peut être hyper choquant pour un occidental, puisque nous, la crémation est complètement cachée. On ne voit pas le corps brûler devant nos yeux. Ça nous choquerait profondément. Donc déjà, on n'est pas du tout confronté à ça. Et après, du coup, les cendres de la personne sont jetées dans le Gange. Donc c'est vraiment... Ce sont des rites totalement différents des nôtres, mais qui pour moi sont vraiment une confrontation directe à cette finalité qui est la mort et du coup qui permet de l'accepter finalement. En Indonésie, par exemple, les corps sont préservés grâce à des herbes, à des injections de formoles, etc. Et une fois par an, on déterre les corps et on les lave, on les coiffe, on les habille et on les fait circuler dans le village. Donc ça peut être hyper choquant aussi pour nous. Enfin, je ne vois pas en tant que Français aller déterrer Tonton Jean de sa tombe et le faire tourner dans le village. Ça paraît hallucinant, mais ça existe dans d'autres cultures. Enfin, dans d'autres cultures et notamment au Tibet, donc après la mort d'une personne, le corps est positionné en position fétale et elle est donnée aux vautours. Les vautours se chargent de dévorer le corps devant les proches et du coup, ça permet, selon ses coutumes, de faire monter plus rapidement l'âme au ciel. Donc là, on est directement confronté à la mort et ça permet aussi d'accepter que cette personne n'est plus en vie. Donc, qu'est-ce que j'ai observé en comparant finalement le fonctionnement français ou occidental et le fonctionnement qui existe dans d'autres cultures, c'est qu'il y a vraiment un gouffre. C'est-à-dire, en France, comme je le disais, la mort est totalement cachée, occultée. Et dans d'autres pays, d'autres cultures, la mort est inclue dans ce processus de vie. C'est-à-dire que quand il y a un mort, on fait souvent la fête, il y a des cérémonies, il y a des rites, il y a quelque chose parfois qui est dur, mais entre guillemets, qui est aussi positif parce qu'on ne crée pas une scission entre la vie et la mort. C'est quelque chose qui forme un tout. Et c'est ce qui manque pour moi dans notre société et qui fait que ça crée chez de nombreux humains une grande phobie, une grande peur parce qu'on voit la mort comme un démon, comme quelque chose de mal, comme une finitude, une faim, comme quelque chose de terrible, de douloureux. Alors effectivement, la mort, ça représente la fin de quelque chose, la fin d'un être. Ça représente peut-être de la tristesse, de la douleur, mais elle est enveloppée d'un système qui est pour moi négatif, qui est contre-productif et qui coupe. Donc évidemment, si j'ai choisi de faire cette vidéo, c'est que personnellement, j'ai toujours eu une peur de la mort dès l'enfance. Ça se matérialisait par des peurs souvent nocturnes au moment du coucher où j'avais des prises de conscience énormes d'un coup en me disant mais en fait, quand on meurt, il n'y a plus rien. En fait, je me disais ça et ça me provoquait vraiment des angoisses très très profondes et en fait, ce que je faisais, c'est que j'occultais totalement. C'est-à-dire que je chassais ça de mon esprit et je me disais ça ira mieux demain et puis voilà. Et en fait, j'ai vécu des années comme ça où de temps en temps, ça ressortait. C'est-à-dire que hop, un soir, je me mettais à y penser et puis je chassais ça de ma tête et je passais à autre chose. Et dans mon éducation, il faut savoir que chez moi, il n'y avait pas vraiment de religion, il n'y avait pas vraiment de choses du coup, qui me confrontaient à l'idée de la mort et dans l'éducation, on n'en parlait pas. Quand il y avait un décès, c'était vite, tiens, un tel est mort et puis moi, je n'allais pas aux enterrements. je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation de confrontation directe avec la mort et du coup, j'ai passé 29 ans de ma vie à occulter finalement cette idée de la mort en me disant même je suis invincible, je ne mourrai jamais, ça n'existe pas. Donc là, c'est vraiment terrible en fait, de fonctionner comme ça parce que je me suis retrouvée à l'âge de 29 ans à être confrontée donc à un décès d'un proche qui était ma grand-mère et pour la première fois, je me suis rendue à un enterrement et en fait, là, ça a été vraiment un gros choc. J'ai vu le cercueil devant mes yeux en m'imaginant qu'il y avait ma grand-mère dedans, il y avait aussi une incinération derrière et ça a été pour moi une confrontation vraiment très violente pour la première fois et j'ai vraiment eu du mal à vivre ça et ça a été le point de départ de peur beaucoup plus intense par rapport à la mort. Donc suite à cet événement plutôt traumatisant, j'ai commencé à développer mes premières crises d'angoisse. Donc le point de départ du coup d'angoisse de mort cachée puisque c'est vraiment cet événement qui a déclenché mes premières crises d'angoisse. Ça, je l'ai compris plus tard mais là j'ai vraiment compris au fur et à mesure des mois et des années qu'il fallait vraiment que je travaille sur cette peur de la mort. Donc pourquoi se libérer de cette peur de la mort ? Comme disait Osho, celui qui a peur de la mort n'a pas peur de la mort et la peur de la vie. Souvent, on a plus peur de vivre que de mourir finalement parce que c'est un stratagème de l'esprit. On pense à la mort mais parce que notre vie on n'arrive pas à la gérer comme on veut. Donc la première clé pour moi la plus fondamentale c'est une profonde acceptation de la mort. Comment faire pour accepter, pour lâcher prise ? C'est vraiment un travail à faire qui se fait peut-être sur des mois, des années mais pour moi c'est la clé de la libération. C'est-à-dire accepter en profondeur que la mort fait partie de la vie, que la mort c'est la continuité de la vie. C'est indissociable de la vie. Avant je n'arrivais même pas à prononcer le mot mort. Je pensais que la grande faucheuse allait être derrière moi avec sa faux et que ça allait me porter la poisse. C'est dire cette espèce d'étau de chape de plomb qu'on a sur cette idée de la mort. C'est lourd, c'est... Non, en fait maintenant c'est ok, ça existe, ok, c'est un fait et c'est là et c'est normal et ça fait partie de la vie et c'est comme ça en fait. Et déjà ça fait beaucoup de bien de se dire ça. Ça fait beaucoup, ça soulage, ça... On se dit ah non en fait c'est... Qu'est-ce que je me prends la tête ? Ça existe, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, c'est la vie, c'est la mort, c'est comme ça. En fait ce qui est assez paradoxal dans l'esprit humain, c'est qu'on... Quand on a une peur phobique de la mort, on pense tout le temps à ça et en fait on pense plus à la mort plutôt qu'à la vie. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais faire de ma journée ? Qu'est-ce que... Où je suis ici et maintenant ? En fait on ne pense même pas à ça, on pense à l'après quand je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer ? C'est absolument hallucinant. On se dit mais qu'est-ce que je fais en fait à passer à côté de ma vie ? Qu'est-ce que je fais à penser à la mort au lieu de vivre ? En fait la mort il n'y a pas besoin d'y penser parce que la mort c'est aussi naturel que la naissance. A la naissance le mental il n'est pas là. Ça se fait naturellement. Le bébé sort, le bébé naît, le bébé respire, le bébé pleure, tout est fait naturellement. Et en fait la mort c'est pareil. Le corps est programmé pour mourir comme il faut naturellement. Ça se fera sans mentaliser l'expérience et en fait on n'a pas besoin de penser à ça avant que ça arrive. En fait c'est vraiment se rajouter des problèmes puisque c'est un processus naturel de la vie. La vie, la mort, voilà, tout se fait comme il faut, tout est bien orchestré, tout est aligné. et il faut vraiment lâcher prise avec tout ça. On ne peut pas contrôler la mort. La mort viendra quand ce sera l'heure et il faut vraiment apprendre à couper le mental, à arrêter de mentaliser cela, à se dire qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je serai malade, est-ce que je serai pas bien, est-ce que ceci, est-ce que cela, et ça se trouve je serai seule, et ça se trouve ce sera dans d'atroces souffrances, ou ça se trouve ceci, ou, enfin non, en fait, c'est pas possible parce qu'en faisant ça, on passe vraiment à côté de sa vie. Donc vraiment, cette première clé, c'est l'acceptation. L'acceptation. Alors comment faire pour accepter ? Parce que c'est pas si facile que ça. Si c'est pas accepté pleinement à l'intérieur du cœur, on s'en libère pas. C'est un travail de fond qu'il faut effectuer. Alors ce qui est bien, c'est chaque jour de se confronter à cette idée-là. Alors c'est pas hyper glauque, « Oh non, non mais je vais pas tous les jours penser à la mort, non mais ça va pas. » En fait, c'est pas ça. C'est juste se rappeler chaque jour. Oui, je suis mortel. Oui, je vais mourir. Un jour. Pas aujourd'hui. Oui, je vais mourir un jour. Et c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'impermanence, c'est comme ça. Et en fait, de se répéter ça tous les jours, ça participe à l'acceptation. En fait, la peur de la mort, elle se matérialise souvent derrière d'autres peurs. Et je pense notamment à la peur de l'avion. Quand on a peur de l'avion, derrière, si on creuse bien, on a souvent peur de la mort. Parce que quoi ? Quand on monte dans un avion, on laisse sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre qui est le pilote. Et en fait, il faut accepter de laisser sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre déjà. Donc il y a une part de contrôle là-dedans. Donc il faut vraiment lâcher prise en se dire « Bon ben, je monte dans un avion, ce n'est pas moi qui pilote, ce n'est pas grave. » Et derrière, souvent, il y a une profonde peur de la mort puisque souvent, l'avion, on imagine des scénarios catastrophes et en général, on ne s'en sort pas. Donc souvent, derrière la peur de l'avion, il y a cette peur de la mort. Et derrière beaucoup de phobies, finalement, il y a cette peur-là qui est cachée derrière. Donc en fait, si on arrive à se libérer de la peur de la mort, on va réussir à se libérer de beaucoup d'autres peurs. C'est comme si tu as peur de t'attraper une maladie, de tomber malade, d'attraper une maladie grave. Mais au final, ce n'est peut-être pas ça qui fait peur dans le fond. Même si ça fait peur d'attraper une maladie, ce qui fait peur, c'est de mourir. C'est-à-dire là, par exemple, il y a le Covid. Beaucoup de personnes ont peur. Ils ont peur, peut-être pas, d'attraper le virus en tant que tel parce qu'on n'est pas obligé de mourir du Covid. Mais on est tellement martelé de messages glauques à la télévision, le nombre de morts, le nombre de ceci, le nombre de cela, que finalement, c'est ça qu'on retient et on se dit si j'attrape le virus, je vais mourir. Qu'est-ce qui se matérialise derrière ça ? C'est toujours la peur de la mort. Et si, encore une fois, on se libère au maximum de cette peur-là, qu'on accepte, on va se libérer aussi de la peur d'attraper cette maladie. Personnellement, c'est grâce à cette acceptation en profondeur que j'ai vraiment réussi à me libérer de mes angoisses de mort. Parce qu'avant, tant que j'occultais et que je me disais que ça n'existait pas et que ce n'était pas vrai et que de toute façon, c'était une mascarade et que la vie ne pouvait pas se terminer comme ça, j'étais toujours dans une peur extrême et c'est vraiment en acceptant que non, 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 je me suis trompée. Effectivement, ça existe et c'est comme ça que j'ai réussi petit à petit à me libérer de mes angoisses. Donc, une deuxième clé pour se libérer, c'est vraiment de travailler sur son mental. Donc, le mental, il prend beaucoup de place, il est le maître des mélodrames et effectivement, il faut vraiment essayer d'apaiser les ruminations parce que les ruminations, c'est le départ de tous les scénarios catastrophes et de toutes les angoisses et de toute l'anxiété qui existe. Donc, il faut vraiment apprendre à maîtriser son esprit et pour cela, je te conseille encore une fois de commencer à pratiquer la méditation. C'est la meilleure méthode, je pense, pour arriver à prendre de la distance par rapport aux ruminations de l'esprit et apprendre à contrôler ce qui arrive. C'est-à-dire, tu commences à te faire des scénarios, hop, stop, j'en prends conscience, j'arrête, je passe à autre chose et surtout à profiter du moment présent, c'est-à-dire que c'est maintenant que la vie se déroule et ce n'est pas maintenant qu'on imagine sa mort, c'est maintenant qu'on vit. Et grâce à la méditation de pleine conscience, on peut, du coup, s'ancrer dans le moment présent et arrêter les ruminations et contrôler toutes ces angoisses, les apaiser et vivre beaucoup plus sereinement. Donc, si tu souhaites commencer la méditation mais que tu ne sais pas comment faire, j'ai écrit un article très intéressant que je te mets en barre d'infos. Donc, à l'intérieur, j'explique effectivement qu'est-ce que la méditation, comment faire, comment commencer, quels sont les éventuels petits effets indésirables que tu peux ressentir. Donc, n'hésite pas à le lire si l'idée de commencer la méditation t'intéresse. Donc, la troisième clé qui m'a beaucoup aidée à m'apaiser par rapport à cette idée de la mort, c'est de trouver mes petits ancrages rassurants. Je vais rentrer un peu plus en détail dans ce que je dis là. J'ai regardé quelques vidéos sur la peur de la mort sur YouTube avant de faire cette vidéo et en fait, ce que je n'aime pas trop, c'est quand on va critiquer certains courants ou certains idéaux qui sont liés à la mort, qu'on va dire non, il n'y a que ça et c'est tout. J'ai regardé une vidéo où la personne disait après la mort, il n'y a rien et c'est comme ça. Il faut l'accepter et c'est comme ça que tu vas te libérer de la mort. Et en fait, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai fini de regarder la vidéo, c'était censé m'aider et en fait, c'était pire. C'est-à-dire que j'étais dans une angoisse pas possible. Je me suis dit mais elle est horrible cette vidéo parce que chez moi, personnellement, d'imaginer qu'après la mort, il n'y a plus rien, ça ne me rassure pas du tout. Donc il y a certaines personnes que ça va complètement rassurer en se disant bah finalement, j'ai pu me prendre la tête parce que ça va être comme avant ma naissance, je vais me rappeler de rien et puis ce sera cool. Donc si tu es comme ça et si cette idée-là te convient, bah c'est parfait. Moi, personnellement, c'est tout ce qui me fait le plus peur. Donc il a fallu que je trouve autre chose. Donc en fait, j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos, à lire beaucoup de livres sur les expériences de mort imminente, sur les médiums, sur la réincarnation, sur toutes ces choses-là. Et en fait, j'ai trouvé ce qui me parlait et ce qui me rassurait le plus possible. Et en fait, peu importe ce que c'est, si ça permet d'apaiser, bah tant mieux. Donc en fait, moi j'ai mes petits ancrages mentaux, je me dis, bon bah, moi je crois en la réincarnation, je me dis qu'après, l'âme se réincarne dans un autre corps et puis que tu vis une autre vie et puis c'est super et puis je me dis que c'est hyper positif et que c'est une belle continuité et je suis ok avec ça et je suis apaisée avec ça et c'est le principal en fait. Le principal, c'est que tu trouves ce qui te rassure et en fait, après ça me permet de classer le dossier, me dire, bah, si c'est comme ça, tant mieux. Du coup, je suis ici et maintenant dans ma vie et tout est bien, tout est apaisé. Donc c'est vraiment trouver ce qui va permettre de te rassurer en profondeur. c'est pas superflu, c'est pas, ça ne sert pas à rien, c'est pas, en fait, il faut arrêter de critiquer. On croit ce qu'on a envie de croire, ça peut être dans une religion en fait, ça peut être dans la religion chrétienne, dans la religion musulmane ou bouddhiste, etc. Il y a différentes idées et si t'es ok avec ça et si t'arrives à vivre une belle vie avec ça, bah, tant mieux en fait. Ce qui est important, c'est de s'apaiser et d'être ok avec la finalité, l'idée de la mort. Alors, la quatrième clé pour moi qui est très importante et qu'il ne faut pas oublier, c'est de consulter un thérapeute si vraiment on tombe dans des angoisses de mort vraiment, bah, omniprésentes. Si tous les jours, tu te lèves et tu penses à la mort, si à chaque fois que tu sors de chez toi, tu te dis que tu vas mourir ou si à chaque fois que tu te couches le soir et avant de t'endormir, t'as peur de dormir ou que tu fais des insomnies parce que tu dis que tu vas mourir dans ton sommeil, ça devient vraiment handicapant. Là, tu passes vraiment à côté de ta vie ou à côté des joies de la vie et du coup, il faut vraiment consulter un psychologue dans ces cas-là parce que ça va vraiment aider à creuser qu'est-ce qui se passe derrière cette angoisse de mort. C'est vraiment important de ne pas rester dans une détresse comme ça, psychologique, parce que c'est vraiment dommage. Finalement, on y va tout droit si on est tout le temps angoissé et qu'on pense tous les jours à la mort, on est déjà dedans en fait. Donc, c'est vraiment important de ne pas se laisser comme ça dans ces angoisses, de se noyer dedans et de ne pas réagir. J'ai fait une vidéo sur comment trouver un bon thérapeute mais c'était vraiment une vidéo axée sur les thérapeutes en médecine douce ou thérapeutes plutôt ésotériques alors que dans ce cas de peur de la mort, je conseille plutôt un psychologue, un psychologue spécialisé en thérapie comportementale et cognitif par exemple. Donc, ces types de thérapies sont vraiment, donnent de bons résultats quand on a des angoisses de mort profondes. Enfin, cinquième et dernière clé, je vais te conseiller trois ressources qui vont peut-être, j'espère, t'aider face à cette angoisse de mort. Donc, tout d'abord, deux livres. Alors, le premier, c'est le livre Le jardin des piqûres d'Irvignalum. Donc, c'est un livre très intéressant puisque c'est un thérapeute qui raconte ses expériences de patients qui sont venus le voir et qui ressentaient justement ses angoisses de mort. Et en fait, c'est très très intéressant parce que dans son travail, il va creuser les raisons profondes pourquoi ces personnes ont tout d'un coup développé une angoisse de mort intense et comment il a réussi à les aider. Donc, c'est très enrichissant parce que déjà, on se sent beaucoup moins seul face à cette peur et ça peut aider aussi personnellement à comprendre peut-être dans sa vie qu'est-ce qui a déclenché ces angoisses de mort, comment on peut y remédier. Par contre, dans ce livre-là, l'auteur est sur vraiment cette idée que derrière la mort, il n'y a plus rien. Et en fait, il axe vraiment son livre sur cette idée-là et il critique les autres. Donc là, pour ça, j'ai vraiment eu du mal à lire ce livre en ayant la boule dans la gorge en me disant « mince, en fait, il est en train de dire exactement ce qui m'angoisse » mais ça ne m'a pas empêché quand même de lire le livre complètement parce qu'effectivement, dedans, il y avait beaucoup de choses intéressantes. Donc, je te conseille quand même de le lire puisque c'est vraiment très très intéressant. Donc, je te mets le lien en barre d'infos de ce livre-là et du coup, je te parle du second. Donc, le second livre que je te conseille de lire qui est très beau puisque c'est le bouddhiste Thich Nhat Hanh qui l'a écrit « Il n'y a ni mort ni peur ». Donc, ce livre-là, c'est vraiment philosophie bouddhiste. Donc, c'est une autre approche mais c'est vraiment un livre qui permet d'accepter cette idée de la mort en profondeur. Il est vraiment très enrichissant, très beau à lire dans la façon dont il dit les choses et du coup, je te conseille effectivement de lire ce livre-là pour apaiser, pour lâcher prise comme je le disais dans la clé numéro 1. Ça va participer avec cette lecture à accepter en profondeur et à lâcher prise. Donc, je te mets également le lien en barre d'infos. Enfin, je vais te mettre le lien d'une vidéo très intéressante du Yogi Saguru qui est très présent sur les réseaux sociaux et du coup, qui a fait cette vidéo sur YouTube. Tu l'as peut-être déjà vue. une vidéo qui s'intitule « Comment ne plus avoir peur de la mort ? » Et en fait, j'apprécie particulièrement sa vidéo car il a cette capacité d'expliquer les choses très simplement et c'est très libérateur. À la fin, on se sent apaisé. Enfin, moi personnellement, ça m'a fait du bien d'écouter sa vidéo. Donc, je te la partage également en barre d'infos et n'hésite pas à la regarder si tu ne la connais pas. Voilà, nous arrivons au bout de ces 5 clés. Donc, j'espère que grâce à elle, tu pourras cheminer vers un apaisement en profondeur face à cette idée de la mort. Dans une prochaine vidéo, je pense que je traiterai du sujet de la peur de la mort d'un proche et j'ai aussi l'intention de faire une vidéo sur comment gérer son angoisse face à la crise sanitaire actuelle. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche de notification. En attendant, je te souhaite un joyeux Halloween, une bonne fête de la Toussaint et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Le... Qu'est-ce que j'ai observé en... ...